Générique Nous sommes le dimanche 25 mars, le journal d'Infolife TV vous est présenté par Jérémy Devray-Benichou. Le conseil de sécurité de l'ONU a adopté samedi à l'unanimité une résolution imposant de nouvelles sanctions à l'Iran, raison de son refus de suspendre son programme d'enrichissement d'uranium. Pendant ce temps, l'armée iranienne retient toujours les 15 militaires britanniques arrêtés vendredi dans le golfe Persique. On craint que leur retenue ne serve d'instrument de négociation aux autorités iraniennes, suite à la disparition de plusieurs hauts responsables iraniens que Téhéran soupçonne de s'être réfugié en Occident. Le secrétaire général des Nations Unies Ban Ki-moon a effectué dimanche une brève visite dans le camp de réfugiés d'Aïda à la lisière de Bethléem, inspecté de la barrière de sécurité. Arrivé hier à Jérusalem où il s'est entretenu avec le ministre de la Défense Amir Perret, il doit rencontrer dans la journée le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas, ainsi que la secrétaire d'État américaine Condoleezza Rice en visite dans la région. La candidature de Shimon Perret à la présidence d'Israël au cœur de la polémique. Alors qu'il recevait ce matin le soutien du premier ministre Houdolmert, Perret était dénoncé par les parents de soldats morts au Liban pour les propos prononcés devant la commission Vinograd. Des propos indignes d'un président estiment les parents dans une lettre ouverte adressée aux députés. Perret avait déclaré qu'il ne serait pas entré en guerre cet été. A quelques jours de la fête de Pessah, les exportations de vin et de matzot, les galettes traditionnelles de Pessah sont en augmentation par rapport à 2006, de 14 et 10% respectivement. Parmi les pays importateurs, les Etats-Unis, la France et l'Argentine, mais aussi la Thaïlande, le Nigeria et Singapour. Enfin, un mot de sport, Israéliens et Anglais se sont quittés sur un nul. 0-0, c'est le score du match Israël-Angleterre qui se jouait hier au stade de Ramadgan et comptant pour les qualifications de l'Euro 2008. Mercredi prochain, les bleus et blancs affronteront les Estoniens. Toute l'équipe d'InfoLive a retroussé ses manches et a enfilé ses tenues de déménageurs pour emmenager dans ses nouveaux locaux, des bureaux plus grands et plus spacieux, et au cœur de Jérusalem, c'est-à-dire au cœur de l'information, pour continuer à vous délivrer une information toujours objective et instantanée sur Israël et le Moyen-Orient. Malgré les petits inconvénients et les petits désagréments que cela pourrait provoquer, toute l'équipe s'engage à maintenir la continuité et la qualité de l'information, toujours en direct de Jérusalem. Bonne journée à tous. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier en temps réel, en quatre langues et en direct de Jérusalem ? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24h sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash-info en images, dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur Internet, www.infolive.tv Sous-titrage Société Radio-Canada